Dans toutes les attaques que Sainte Jeanne d'Arc aura à subir, il y en a une qui est l'épreuve de sa virginité. C'est-à-dire qu'on voulait prouver qu'elle n'était pas saine, qu'elle n'était pas pure là-dessus pour pouvoir justement la confondre. Or elle est vierge, elle est pure, et si son vêtement d'homme est quelque chose qui est demandé par Dieu et qu'elle accepte librement pour se protéger justement de l'impureté des hommes, de certains soldats, et en même temps de s'affirmer avec autorité, il n'empêche que sa pureté est intégrale. Elle le montre d'abord dans sa vie personnelle, elle le montrera aussi dans sa façon d'aborder les personnes, et puis bien sûr d'exiger des choses dans l'armée dans laquelle elle va finir par arriver pour mener le roi à la conquête de Reims et à des grandes victoires de reprise des principales villes de France. Saint-Jean d'Arc arrive au milieu de la guerre de Cent Ans, ou quasiment sur la fin, et elle voit que tous ces guerriers sont livrés à eux-mêmes et sous prétexte de virilité se permettent un langage qui est plongé totalement dans l'impureté, la présence de prostituées, et puis des libertés quant à la chasteté qui sont abominables. Alors elle exige, dès qu'elle arrive, que d'une part les prêtres prennent la place de ces prostituées, que celles-ci partent, et que ceux qui ne se confessent pas, ceux qui ne voient pas d'abord la pureté de leur âme, et bien quittent cette armée. Elle le fait avec tellement d'énergie que les hommes obéissent, que les prêtres arrivent, et que déjà s'opère un changement total d'ambiance. C'est-à-dire que la force de caractère, la force physique elle-même, ne vient pas de la débauche, d'une liberté totale, mais au contraire une véritable maîtrise de son affectivité, de sa sensibilité, de sa sexualité, et du coup qui se range à la vie de Dieu pour que, comme nous l'avons dit, médecir Dieu soit le premier servi, et qu'en étant ainsi pure dans son âme, pure dans son corps, et bien les énergies, la force même physique, même guerrière, puissent être purifiées pour obtenir la victoire. Saint John d'Arc met d'abord les choses dans cet ordre-là. Elle n'hésite pas du coup à s'affirmer, elle, une jeune fille, qui arrive à 17 ans devant le roi, qui va combattre jusqu'à 19 ans avec tous ses guerriers, à affirmer sa véritable volonté là-dessus, et donc sa puissance de caractère. Parce que pour être pur aujourd'hui, pour avoir Saint John d'Arc comme modèle de pureté, c'est justement mettre en avant son intrépidité, son désir de contrôler son affectivité, et de la mettre parfaitement en ordre, en s'adressant à toutes les personnes, avec beaucoup de simplicité, beaucoup de droiture. Saint John d'Arc est ce modèle, en n'hésitant pas à affirmer son désir de pureté, en affirmant très clairement la vérité de la sexualité, de l'ordre qui est voulu par Dieu, et bien sûr de la pureté d'intention qu'elle souhaite entre les personnes. Dans notre monde, nous pouvons peut-être être moqués si nous affirmons justement cette valeur de la chasteté, de la virginité, de l'intégralité de notre sexualité, dans le plan qui a été voulu par Dieu, en refusant les obstacles à la conception d'un enfant, lorsque nous refusons le vagabondage sexuel, lorsque nous exaltons la beauté de la sexualité dans la chasteté avant le mariage, dans la chasteté dans le mariage, et aussi bien sûr dans le fait d'assumer pleinement sa sexualité personnelle, homme ou femme, enfant, garçon ou fille. Il est important de le dire, et de le dire, même si c'est héroïque aujourd'hui, pour la défense de la vie, la défense de l'innocence, la défense de l'intégrité des personnes. Jeanne n'hésite pas à le faire, et lorsqu'on veut l'agresser, justement pour la souiller, lorsque dans ses derniers mois de prison, les gardiens veulent abuser d'elle, elle se défend. Elle se défend avec beaucoup de force physique, pour bien montrer qu'elle veut garder cette intégrité, cette pureté, cette chasteté devant le Seigneur. Et elle mourra pure, elle mourra vierge, avec cette force intérieure de savoir que Jésus l'a habité à tout moment, et qu'elle est restée fidèle à son Créateur, à celui qui lui a confié ce don de la vie. Nous aussi soyons fidèles à ce don de la vie, et prions sans cesse pour que la pureté revienne dans les cœurs, dans les familles, dans les couples, dans le cœur des personnes. Sous-titrage ST' 501